Bonsoir Lilou, bonsoir Léo Marais, avec nous ce soir, en pleine forme aussi ? Pleine forme, puisqu'il y a un très très beau spectacle, c'est le 7ème Tahiti Festival Guitare, une édition que vous attendiez et que nous on attend aussi avec impatience. Et pourquoi ? Et bien pour une bonne raison, c'est le retour des Jeux d'Espoir Guitare, cette année ils sont neufs, ils vont essayer de vous sublimer tout simplement avec leur lancour, de vous épater sur scène, ce soir c'est vraiment quelques instants. Le parrain également de cette soirée ? Le parrain et les parents, parce qu'on sait qu'il y a les parents dans le public, qui vont soutenir bien sûr, j'ai vu des banderoles, j'ai vu des petits cœurs comme ça, donc bien évidemment ce soir il va falloir applaudir très fort pour son candidat, et puis ça va démarrer par Silvio Cicero, le parrain, qui avait été Tahiti Espoir Guitare en 2009, le grand gagnant, et on le retrouve quelques années après, c'est ça aussi l'esprit du festival d'Espoir Guitare, et il devient maintenant un guitariste confirmé sur scène, au Mérédire. Avec un super parcours, vous allez voir, on vous en parlera un peu plus tout à l'heure, il y aura également l'affiche internationale, avec de sacrés musiciens. On retrouvera le groupe Capa, la musique du monde, on retrouvera les Gumballs dans un genre rock des années 50-60, il faudra venir danser pour tous les amateurs de danse, et je sais qu'il y en a parmi vous, et puis on aura aussi ce soir notre ami Pascal Mulot, très très grand bassiste, donc guitare basse, mais ça vous allez voir, ça va démarrer très fort tout à l'heure. On a également une belle surprise, il y en a un boucoff et Emmanuel Rosfelder, qui reviendront ce soir pour vous proposer un morceau sublime, bien évidemment. Et puis parce que c'est ça le festival de guitare, ils ont joué jeudi soir avec musique en Polynésie, ils ont envie de revenir sur scène ce soir pour vous montrer ce dont ils sont capables, et vous allez voir, c'est du pur bonheur. Tout de suite, pour ne pas perdre de temps, je pense qu'on a notre Sylvio local avec l'ami Georges Bonnat pour Polynésie 1ère, en interview avant de monter sur scène. Merci Léo, merci mon ami Lidou. Eh bien, salut Sylvio, comment ça va depuis 5 ans ? Impeccable, impeccable. Bon alors, dis-moi un petit peu, Sylvio, pendant 2 ans, tu as fait des études à Los Angeles, quelles ont été tes principales influences là-bas ? Dis-moi tout. Mes principales influences, moi je dirais, ce que j'étais à LA pendant que j'étudiais à l'école, où j'étudiais beaucoup de théories et tout, du funk, du rock, du jazz, je dirais ma principale influence, c'était le gospel, parce que tous les dimanches, je jouais dans une musique gospel, et je jouais de la musique de noir, donc moi je dirais, c'est vraiment the black music, c'est funk, c'est tout ce qui est gros, tout ce qui est noir, en fait, tout ce qui est noir. Merci Sylvio, eh bien, il va vous jouer tout ce qui est noir, et même tout ce qui est blanc. Merci Georges. Merci Georges qui sera avec nous dans toute la soirée pour avoir quelques informations grossillantes de la part de nos musiciens. Alors Sylvio, on va le laisser s'installer, il va nous proposer des morceaux en guitare électrique, mais il semble style et acoustique, avec des invités. Voilà, avec des artistes du Fénois, chers publics, chaque année vous nous mettez le feu, on est tellement contents de se retrouver pour cet événement guitare. Est-ce que le public est là ce soir au Méridien ? Est-ce que ça peut être un petit peu plus fort et nous montrer que vraiment ce soir, on va s'éclater tous ensemble ? Est-ce que vous êtes là ce soir ? Alors faites du bruit pour notre ami... Sylvio Cicero. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501